La décision maintenant vient d'être rendue au Palais de justice de Montréal. Le juge rejette la demande d'injonction de l'Université McGill en lien avec le campement pro-palestinien qui a été érigé sur ce campus. Marc-Antoine, c'est donc dire que les manifestants peuvent demeurer sur les lieux? Oui, exactement, Marianne, ça a été confirmé au cours des toutes dernières minutes. Décision rendue par le juge Marc Saint-Pierre dans ce dossier qui rejette donc cette demande d'injonction de l'Université McGill visant à forcer le démantèlement de ce campement pro-palestinien sur son terrain. Et donc, essentiellement, comme vous l'avez dit, ce campement, ses étudiants pourront demeurer. Ça fait déjà plus de trois semaines qu'ils y sont. Ce qu'on apprend dans ce dossier, c'est que l'établissement universitaire n'a pas été en mesure de démontrer l'urgence d'agir, l'urgence de démontrer et d'émettre une ordonnance pour forcer l'évacuation. C'est l'université à la base, vendredi, qui avait déposé cette demande d'injonction. Lundi, au palais de justice, ça a été débattu longuement, où le juge a entendu les arguments des deux côtés. Mais ce jugement vient d'être rendu public aujourd'hui, rejeté par le juge Marc Saint-Pierre. C'est un deuxième échec en deux semaines seulement, où deux étudiants avaient présenté une demande d'injonction au cours du début du mois de mai, accusaient ces étudiants présents sur le campus de l'Université McGill d'un climat haineux, agressif et violent. Ça avait été également rejeté de ce côté. Voilà pour ce dossier, Marianne. Nouvelles donc de dernière heure. Ce sera intéressant d'entendre plus tard les réactions. Merci, Marc-Antoine.